Attentif, attentif à la clarté, attentif à tout ce qui n'est pas fait de la main de l'homme. C'est une attention assez délicate à tenir, parce que nos esprits sont subjugués. Par tout ce qui a été fait de la main de l'homme. Ce sont toutes nos pensées, d'ailleurs, qu'on a héritées de la race humaine avant nous. On subjube l'esprit avec toutes sortes de distractions. Ça fait que tu es très peu attentif à la vie, à ce que la vie propose. Et ce que la vie propose, c'est ton salut. Le salut d'un esprit libéré de toutes sortes de choses. La peur, l'angoisse, l'envie, le désarroi, la solitude, l'isolation. Tout ça, c'est ce que tu subis quand tu n'es pas en phase avec ce qui est naturel, vrai, authentique. Un esprit occupé, c'est un esprit qui n'est pas attentif, c'est normal, c'est logique. Donc toute la distraction que nous avons, ne nous portera jamais à la paix. Mais à la gesticulation de plein de choses. La tourmente, la tracasserie, les choses qui vont et qui reviennent et qui ne cessent jamais de se mouvoir dans ton esprit. Ça fait que ton esprit ne connaît pas ce qui est calme, tranquille. Tu ne connais qu'une vie où tout va vers l'envie, vers quelque chose à atteindre, quelque chose qu'il y a là à concevoir. Tu es attiré par tout ça. Tu baignes dans un monde où tout le monde te demande d'être distrait à tout ce qui se passe. C'est-à-dire, on te demande de réussir, on te demande de faire des choses pour que tu puisses être celui qui joue le rôle d'une société qui doit exister. On joue le rôle, on joue des rôles. Et cette façon de vivre, à jouer tout le temps des rôles, ça occupe l'esprit. Je suis président, je suis père de famille, je suis un homme, je suis une femme. Toutes ces rôles que nous jouons, ça occupe l'esprit. L'esprit n'est jamais en pause. Tu sais, pause, arrêtez, plus rien. C'est dans ce genre d'esprit-là que s'exprimera ce qui est sacré. Et le sacré vient de rien. Rien qui est divisé en tout cas. Tout ça, c'est le tout. Le sacré, c'est le tout. Un tout indivisible. Il n'y a pas de morceaux dedans. C'est-à-dire, il n'y a pas des fragmentations où la pensée peut jouir de ça. Parce que la pensée, c'est ce qu'elle fait. Elle a besoin d'être fragmentée pour exister. Parce que la pensée n'est pas le tout. Elle ne comprend pas le tout. Elle ne comprend que la fragmentation. Donc, elle divise le tout. Elle segmente. Elle juge. Elle compare. Elle divise. C'est tout ce qu'elle sait faire, la pensée. Et en comparant ce qu'elle a divisé, alors il y a la dualité dans le tout. Or, le tout ne peut pas être divisé. Donc, ton ennemi, ce sont tes pensées. Tes pensées qui te fait croire que tu peux diviser. Tu peux être divisé. Tu peux être quelqu'un. Ce quelqu'un n'existe pas. Il n'y a que le tout qui existe. Et le tout, c'est justement l'entièreté de ce que nous sommes. Le soi, qui est partout dans tous les soi, c'est l'entièreté. Et ça ne peut pas être divisé. Toi et moi, ça n'existe pas. On a besoin certainement de fonctionner comme ça. Et on a besoin de ces repères. Mais quelque part, c'est des choses qu'on a inventées. Ce qui existe, c'est le tout. Rien d'autre. La vie. Celle qui est ordre, harmonie, joie et paix. Tranquillité. Il n'y a pas la division de ce que les pensées proposent. Tu vois dans ta tête, il y a des pensées. Et ces pensées te consument, te distraient. Elles t'emportent. Elles t'accaparent. Et en fait, comme tu t'identifies à ces pensées-là, tu es divisé. Tu es en dualité. Tu crois que c'est comme ça et pas comme ça. Tu dis, il y a le bien, il y a le mal. Tu divises tout. Or, on ne peut pas diviser le tout. Donc, nous avons tous été habitués à vivre dans un monde où tout est divisé. Comparé. Jugé. Et on veut surtout tout ce qui nous apporte un peu de signification. On dit, je t'aime, oui, mais à condition qu'il y a quelque chose pour moi. Pour que moi, je puisse exister. C'est-à-dire, ces pensées divisées-là, elles veulent exister à travers une signification. On se donne un sens. Je suis quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est une pensée qui croit être vraie. Mais la pensée, elle divise. Il n'y a pas la division. C'est une illusion. Tu peux te croire être quelqu'un, mais tu n'es pas quelqu'un. Tu es le tout. Mais, les pensées que nous avons, nous avons appris à nous segmenter. Là, c'est le chinois. Ça, c'est le malba. Ça, c'est le réunionnais. Là, c'est l'américain. En fait, tout ça, c'est des images qu'on s'est procuré à partir de la division du tout. Donc, on a divisé. On a fait des images. Il y a l'américain, le chinois, le malba. Mais, ce qu'on fait, là, on ne voit plus l'entièreté. On voit le tout comme si c'était divisé. Et, quand tu regardes de cette manière-là, tu ne comprends pas le tout. Tu ne comprends que ce que tu as appris de ce que tu as divisé. Donc, ce que tu sais, c'est un leurre. Ce n'est pas vrai. Il n'y a rien dedans. C'est une invention. Parce que ce qui est réel, la réalité, c'est qu'il n'y a pas d'américains. Il n'y a pas de chinois. Il n'y a pas tout ça. Il y a nous. Il y a tout. L'entièreté, l'univers. D'ailleurs, quand tu fais la connaissance de ce que tu es. La connaissance de soi. Tu découvres l'univers. C'est-à-dire quelque chose d'éternel. Quelque chose qui est sans bord. Sans commencement. Sans fin. Et, tu ne peux pas dire, je sais. Tu ne peux que tout le temps apprendre. D'instant en instant. Et, si tu es libre, tu vas apprendre d'instant en instant. Mais, si tu t'es affilié aux choses que tu as divisées. Tu as pris du tout quelque chose. Et, tu dis ça, c'est moi. Alors, tu seras tout petit limité. Dans un petit monde. Qui ne comprend pas très bien la vie. Tu comprends que ce que tu vois avec le bout de ton nez. Tu vois que ce que tu veux voir. Oh ! Derrière toutes les images que l'on se fait. Derrière toute la division que nous avons fait. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'incommensurable. Et, cette chose-là, justement, elle, elle est la vie. C'est la vie qui se déploie. C'est le tout qui se manifeste dans une perception. La perception, c'est ce que tu as quand tu es sorti de ce que tu appelles être le personnage. C'est-à-dire que tu n'as plus cette division. Tu n'es plus en train de voir la vie avec le prisme de tout ce que tu connais. Tu regardes la vie sans tout ça. Tu vois au loin, très loin, au-delà de toutes les divisions que tu as pu faire. Et, au-delà de toutes les divisions, il y a l'ensemble, la réalité. Donc, tu sors de l'illusion et tu vois la réalité. Et la réalité, c'est le tout. Et si tu regardes l'humanité, alors tu peux voir que tout ça, c'est un seul ensemble. Il n'y a pas ma vie de famille, ma vie de vacances, ma vie de ceci. Il y a juste la vie, l'ensemble. Tu ne peux pas te séparer de tout ça. Il y a juste la vie. Et la vie est chaque instant neuve et elle est entière, elle est complète. L'action qu'il y a dans ce mouvement où la vie se meut, il y a une action juste. Or, tes pensées, quand tu divises, quand tu es identifié à ces pensées, elles te font faire des actions qui sont limitées. Et tu regrettes. Parce qu'il y a quelque chose qui manque dedans. Tu as fait une action, mais il faudra que tu reviennes dessus. Parce qu'il y a des lacunes dedans. Tu n'as pas fait l'action qui harmonise. Parce que tu ne sais pas c'est quoi harmoniser. La pensée ne sait que diviser. Et regarder la vie avec cette vue sans division, fait que tu aies cette perception, cette vie qui se déroule là. Elle vient au plus profond, à l'intérieur, au milieu de la conscience, de l'humanité. Elle sort des confins du rien. Elle sort de la source même, de ce que la vie propose. La vie manifeste, à chaque instant, ce que le tout est. Elle te montre ce que tout est. C'est ça la vie. La vie c'est la perception qui voit avec tout. Et tout, c'est la vie. La vie est dans tout. Donc ce que tu es, est dans tout. Tu existes partout. Puisque ce que tu es, c'est aussi lui là-bas. C'est la même chose. Nous ne sommes pas séparés. Nous sommes un tout. Sans division. La division, c'est l'illusion avec laquelle nous nous bagarrons. On se méfie les uns des autres. On ne se comprend plus. Parce que chacun a fait un petit monde à soi. Avec toutes les pensées qu'il a. Il a divisé. Il s'est fait un petit monde. Un petit carcan. Une petite bulle. Dans laquelle il s'isole. Toute cette pensée qui est devenue un personnage. Un caractère. Et il a sa petite bulle. Il est divisé là-dedans. Et il croit qu'il est réel. Tu n'es pas réel là. Ce n'est pas une réalité ça. La réalité c'est ce que tu es. Quand tu es tout. Ça c'est réel. Autrement tout est inventé. Je suis un homme. Je suis une femme. Je suis président. Je suis... Tout ça c'est inventé. C'est des histoires qu'on se raconte pour jouer le rôle. Pour pouvoir exister dans un monde où tout le monde est divisé. Parce qu'on existe à travers la division. Donc tout est fait pour que tout continue comme ça. Parce que personne ne veut être rien. C'est-à-dire le tout. On n'est plus rien de ce que le monde attend. Donc tu es libre de tout aspect que tu te donnes d'être. Tu n'es plus dans l'apparence. Tu es vrai. Tu as une allure qui propose l'harmonie. Qui accueille. Tu ne rejettes jamais. Tu ne divises jamais. Tu prends le tout. Le joli, le vilain, le méchant, le gentil. Tu accueilles. Tu as les épaules assez larges pour faire ça. Parce que tu es le tout. Et le tout comprend le tout. Mais quand tu t'es identifié à la division. Alors tu te méfies. Tu te méfies de l'autre. Parce qu'il n'est pas comme toi. Tu dis moi je suis là. C'est ma vie. Avec mes affaires. Mon argent. Ma famille. Et tu as peur de l'autre. Parce que tout le monde s'est divisé. Mais si toi tu as compris que tout ça c'est une illusion. Et que tu es tout. Qu'est-ce qui va se passer ? Tu ne vas plus critiquer. Tu ne vas plus juger. Tu vas juste s'accueillir. Peu importe qui est en face de toi. Parce que tu es innocent. Tu es innocent. Tu ne divises pas. Donc tu es innocent. Tu connais un enfant innocent. Il ne connait rien. Il accueille. Il embrasse. Il va vers l'ennemi même. L'inconnu. Il n'a pas peur. Mais quand tu n'es pas innocent. Tu as peur. Donc tu fais des choses par peur. Tu fais des choses que la pensée a instituées. Puisque tu es identifié à la pensée. Donc tu crées le monde. Selon la pensée que tu as. Et tu dis c'est ça la vie. Mais réfléchis avec moi. Vraiment. ça c'est l'illusion. La vie c'est le tout. La vie c'est ce que tu es. La joie. La paix. La tranquillité. Le silence. Le silence de tout le raffût. De tout ce qu'on peut raconter. Et. Sur les autres. Sur la vie. A ce moment. Quand tu es tout. Tu n'as plus besoin de raconter des histoires. Tu connais tout. Tu n'es plus subjugué. Par ce que l'homme propose. Parce que l'homme. C'est justement. La division. L'humanité. T'as refogué. Tout ce que l'homme a fait. Et tu es. Ce paquet de pensées. Qui est divisé. Fragmenté. Et tu joues le rôle. De toutes ces pensées. Et tu perpétues tout ça. Et le monde devient. Ce que tu connais là. Il y a des guerres. Il y a des gens qui meurent. Il y a des choses qui se passent. Horrible. Et tu dis. Mais c'est pas bien. J'aime pas voir ça. Je ne veux pas voir ça. Donc tu refuses. Tu refuses de voir l'entièreté. Tu refuses de voir. Que tu es divisé. Parce que tu juges. Tu dis ça c'est bien. Et ça c'est pas bien. Mais tout ça c'est un seul ensemble. Le jour où tu as. Regardé le tout. Sans juger. Sans dire que c'est bien ou c'est pas bien. Alors ton esprit est en harmonie. Tu es paisible. Tu es en paix. Tu n'es plus dans la cohue de tes pensées. Tu n'es plus dans la dualité de ce que tu aimes. Et ce que tu aimerais. Tu es là. Présent. Avec ce qu'il y a. Tu ne cherches rien d'autre. Puisque tu es le tout. Et là. Quand le tout est uni. Non divisé. Il y a de l'harmonie. Il y a de l'union. Il n'y a plus personne qui est condamné. Il n'y a plus personne qui est jugé. Parce que. L'ordre. L'harmonie. La joie. Emmène dans le chaos. La paix. Donc déjà. Fais arriver dans ton esprit. Cette paix. Pour sortir toi. Du chaos que tu es. C'est-à-dire de toutes tes pensées. Apprends que tu juges. Que tu répètes. Que tu veux. Que tu. Que tu n'aimes pas. Et que tu aimes. Et que tu. Tu. Tu es tout le temps en train de critiquer. Apprends. C'est pas grave. On est. On l'a tous fait. C'est pas grave. C'est grave. Si tu t'en as. Si tu t'en aperçois pas. Et si tu continues à croire que c'est vrai. Apprends juste que. Quand tu divises. Quand tu. Insultes quelqu'un. Quand tu. Quand tu. Le mal mène. Eh bien. C'est quelque chose. Qui est une illusion. Ce sont. Des programmes. En toi. Déjà installé. Qui fait que ça marche. Dans ce sens là. C'est le chaos. Ce n'est plus l'ordre. Puisque tout est divisé. Tout est vu. D'une façon. Divisé. Il n'y a personne. Qui est accepté. On n'accepte rien. On n'accepte. Que ce que on sait. C'est. Et ce que tu sais. C'est la division. C'est ce que tu as. Conclu. Tu dis ça c'est joli. Mais ça c'est vilain. Donc je préfère ce qui est joli. Et comme ça. On crée la division. On crée le rejet. On crée l'inacceptable. Parce qu'on regarde les choses. Avec ses pensées. Qui divisent. Mais quand tu regardes le monde. Non pas comme ça. Mais avec. L'entièreté. C'est à dire ton regard. C'est le tout. Qui voit. Tout. Alors à ce moment là. Ton regard. Peut mettre de l'ordre. Dans ce qui est incongru. Et c'est ça. Que tu es. Tu as cette. Puissance. Ce pouvoir. Quand tu es. Toi-même. Tu as ce pouvoir. De créer. Quelque chose. Qui est. Inédit. Qui est. Probablement. Impossible. Pour celui qui est. Mental. Avec l'amour. Tout est possible. Avec l'union. Tout est possible. Mais ce n'est pas concevable. Pour celui qui est divisé. Celui qui est divisé. Il dit ça. C'est mon ennemi. Je ne vais pas le voir. Je lui en veux. Donc chacun campe ses positions. Mais celui qui est. Qui voit le tout. Sans division. Il accueille tout. Il embrasse le tout. Il embrasse le tout. Parce qu'il est le tout. Et il remet l'ordre. Dans tout ce qui se joue. Qui a été dévié. Qui a été dévié. Par la division. C'est-à-dire. Quand. Cet esprit. Qui est. Un tout complet. Qui n'est pas divisé. Par la pensée. Il descend. Dans l'arène. Et il met de l'ordre. Dans les batailles. Dans les histoires. Parce que. Toutes ces histoires. Toutes ces histoires. Qu'on se raconte à soi-même. Elles ne sont pas vraies. C'est des histoires. On n'a que des histoires. Et les histoires. Alors. On y croit. Et quand on y croit. Et bien. On s'identifie à elles. Et en fait. Tout perpétue dans l'histoire. Parce que. Tu as. Vu le monde. Comme étant. Ton histoire. Ma famille. Mon argent. Mes affaires. Et tu veux. Garder tout ça. Parce que. Tu as peur. Tout ça. C'est. Le fait. De la division. Et quand tu es. Sans critique. Sans jugement. Tu acceptes. Tu es innocent. Ta vie change. Tu n'es plus en dualité. Tu n'as plus de souffrance. Parce que. Tu ne t'attaches à rien. Tu veux rien. Tu n'attends rien. Et n'est-ce pas là. La chose la plus belle. Qui puisse t'arriver. tant j tills. Tu n'as plus. Tu n'as plus belle. Et tu ne t'attaches pas. Et tu ne t'attaches pas bien. Oui, jeûne pas bien. C'est comme temps là. Der Quambe.